Comme beaucoup, Cyril Ferro profite encore un peu du soleil estival avant de retrouver le chemin du travail. S'il est très discret de manière générale, l'animateur s'est récemment emparé de son compte Instagram pour y poster une photo de lui, profitant d'un cadre idyllique entre mer et piscine. Comme la plupart de ses collègues en plein mois d'août, Cyril Ferro est actuellement en train de profiter de ses vacances durement méritées. D'ordinaire assez discret, l'animateur de 38 ans apprécie cependant de partager ses petits plaisirs estivaux avec ses 105 000 abonnés, sans pour autant révéler l'endroit où il se trouve. En effet, il semble que le beau blond reste de tout de même soucieux de garder pour lui le lieu de son magnifique séjour. Une chose est sûre en revanche, si est-il bien au bord de la mer qu'il a posé ses valises. Le jeudi 17 août 2023, Cyril Ferro a fait une petite entorse à sa discrétion habituelle afin de partager un cliché étonnant qui a immédiatement su charmer ses nombreux fans. Lunettes de soleil sur le nez, teint allé, torse nu et short de bain bleu marine, si est-il au bord d'une sublime piscine à débordement que l'animateur de cela m'a pris la pause. Je saute de quel côté ? a-t-il demandé à ses followers, via la légende de sa publication. Il faut dire qu'Ouen Trémer est piscine, le beau gosse de France Télévisions a tout l'embarras du choix. En premier plan, on aperçoit en effet une piscine translucide et, en arrière-plan, scie et style infini et tendu de la mer qui se dessine. De quoi donner envie à tout le monde de piquer une petite tête. Dans les commentaires, les abonnés de celui qui a perdu son papa en 2019 ont effectivement été nombreux à l'envier gentiment. Mais, ils ont surtout été plusieurs dizaines à s'extasier devant son physique de jeune premier. Vous êtes beau gosse Cyril, mais qui est donc ce playboy ? Quelle beauté, mais qu'il est beau ce Cyril. Tu es très beau, l'as vu, le mec. Dinguerie, trop la classe, peut-on lire parmi les commentaires tandis qu'une abonnée inspire et lui intime de sauter plutôt aux dents, est ses bras. Mais les abonnés lambda ne sont pas les seuls à succomber au charme du beau blond puisque Caroline Margeridon elle-même n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son admiration. La bombe, a-t-elle commenté en ajoutant plusieurs émojis représentant une flammée de cœur rouge. Dès la rentrée, Cyril Ferrault, qui continue de cartonner tous les jours, reprendra les commandes de l'intégralité des jeux qu'il présente déjà. Seul duel en famille sera réadapté dans une toute nouvelle formule. A noter que le grand ami d'Olivier Mine présentera aussi un nouveau jeu, inspiré de la série Squid Game et baptisé dans sa langue d'origine The Floor. Le concept est simple, 100 candidats seront réunis sur un énorme plateau composé de cases et devront affronter leurs voisins sur des questions de culture générale afin d'éliminer le plus grand nombre. Le dernier survivant repartira avec la cagnotte complète de l'émission. Rendez-vous en septembre prochain pour découvrir ce nouveau programme Haletan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501